C'est un projet qui, au-delà du stade de 50 000 places, comporte, comme l'a rappelé à l'instant par M. le ministre, comporte deux terrains d'entraînement dont l'un a été d'une turbine de 2 000 places et d'une piste d'athlétisme. Cela veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, Djam Ndiadjo est devenu un hub sportif qui englobe le Dakar Arena réalisé par la SUGIP, le stade du Sénégal, les terrains d'entraînement, etc. Pour parler précisément du projet, peut-être mettre l'accent sur deux ou trois points essentiels. Le premier point, le premier aspect sur lequel je veux intervenir, concerne les aspects techniques. Le stade, le coût est de 153 milliards. C'est le projet globalement. Et le stade est construit sur un vide sanitaire. Cela veut dire que la dalle qui supporte le stade ne touche pas le sol. accès sur des profondeurs avec des micro-pieds d'une profondeur de 12 mètres. Le stade également, un aspect important, c'est qu'au-delà de l'électricité, nous avons un parc solaire avec 5 000 panneaux qui couvrent le parking extérieur d'une capacité de 2 MW. Nous avons également réalisé des stations d'épuration pour le traînement des eaux usées qui prend en charge non seulement le stade, mais également les sphères ministériales et l'université. Ces steps auront également pour vocation de faire en sorte que les eaux traitées puissent servir à l'arrosage des pelouses et à l'entretien des espaces verts. Pour ce qui est des commodités, je pense que c'est ce qui intéresse fondamentalement la presse sportive. Je vais préciser que le stade comporte un salon présidentiel, une loge VIP, 40 loges VIP d'une capacité de 1 600 places. La tribune globale fait 50 000 places, sans compter la tribune presse de 800 places dont vient de faire état à l'instant, monsieur le ministre, avec 40 positions commentateurs. Nous avons également une salle de conférence presse d'une capacité de 280 places, 84 places, plus précisément, et 4 studios de télévision pour la retransmission des matchs, ce qui constitue une originalité au niveau du stade du Sénégal. Nous y avons également 4 vestiaires, généralement c'est 2 vestiaires au niveau des grands stades. Nous en avons 4, un restaurant panoramique et d'autres commodités qui font de ce stade un stade de dernière génération. Nous avons également un système de goal line technologie qui permet avec précision de vérifier si la balle est entrée au niveau des filets ou pas, à travers la ligne de but. Également nous avons un système VAR. Pour dire tout simplement que le stade du Sénégal aujourd'hui, qui fait la fierté de tous les Sénégalais, comporte toutes les commodités qui en font un stade de dernière génération. C'est un stade qui vient à son heure, et le président de la République, à travers sa vision, a anticipé sa création. Parce que les lions du basket sont revenus d'une afro-basket, Aurelioré de gloire, et le président de la République leur avait promis un stade qui soit à la dimension de leur performance et des ambitions qu'il a pour le basket. Il a réalisé le Dakar Arena, mais cette fois-ci les lions du football sont revenus. Aurelioré de gloire avait le trophée tant convoité par le peuple sénégalais et ils ont trouvé un stade fin prêt qui va accueillir le 22 février le peuple sénégalais et qui sera en communion avec le chef de l'État. Voilà, M. le ministre, les quelques aspects sur lesquels je tenais à intervenir. Et dire également sur la gestion, c'est un aspect, c'est une question qui est revenue, c'est une problématique et c'est un défi. La gestion des infrastructures publiques, comme je l'ai dit à l'instant, a connu un changement de paradigme avec le président de la République, Macky Sall. Naguère, nous construisions des infrastructures et on se soucie peu de l'entretien et de la maintenance. Avec la création de la chirurgie intervenue en décembre 2015, l'État du Sénégal a pu l'option de confier à une société nationale la gestion, la réalisation des infrastructures, mais également l'exploitation, mais surtout l'entretien et la maintenance, aussi bien préventus que curatifs. Et concernant le stade, nos dévits prévisionnels par rapport à l'entretien tournent autour de 800 millions, c'est un défi qui sera progressif en fonction des années, mais également tenant compte de l'exploitation qui ne manquera pas d'intervenir dans les prochaines années. Ça comporte l'entretien de la pelouse qui est un élément important pour respecter les standards internationaux, mais également les contrats multitechniques destinés à l'entretien de la mécanique, des ascenseurs, de tous les aspects techniques qui entrent au niveau du stade et qui nécessitent un entretien, une maintenance permanente. permanente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada